Alors ici j'ai dessiné deux figures géométriques que tu connais bien. La première c'est un rectangle de longueur B et de largeur H. La base ici a une longueur de B et la hauteur a une longueur de H. Et la deuxième figure ici c'est un parallélogramme que tu connais certainement aussi. Alors dans cette vidéo on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut calculer l'air d'un parallélogramme. Et pour ça on va partir du rectangle, le rectangle qui est ici. Je pense que tu connais la formule qui donne l'air de ce rectangle de base B et de hauteur H. L'air de ce rectangle c'est la base B multipliée par la hauteur H. Voilà. Alors pour le parallélogramme je ne suis pas certain que tu connaisses la formule. Mais ici on ne va pas la démontrer ni l'utiliser. On va juste essayer de comprendre d'où est-ce qu'elle vient. Alors la première chose c'est que quand on a un parallélogramme on a donc deux côtés parallèles. Et il y a une distance qui va nous intéresser particulièrement c'est la hauteur. On peut parler de hauteur d'un parallélogramme. En fait ça va être la distance qui sépare les deux côtés parallèles. Donc cette distance là ici avec un angle droit ici. Et donc cette hauteur là je vais l'appeler H aussi. Et puis ici ce côté parallèle je vais dire que c'est la base et je vais l'appeler B aussi. Alors là peut-être que tu vois déjà un petit peu ce qui va se passer. En fait ce que je vais faire c'est que je vais prendre cette partie là, ce triangle rectangle qui est ici. Et je vais le déplacer, je vais le mettre de l'autre côté. Alors là ça va être, il faut que tu fasses un petit effort de visualisation quand même. Voilà. Alors bon je vais arranger un petit peu le dessin en fait. Ici évidemment j'ai toujours la hauteur qui est là. Ce qui me reste c'est ce côté là devient la hauteur. Et puis ici j'ai une hauteur aussi. Et donc finalement ce que j'obtiens, on le voit, c'est un rectangle. Puisque ici j'ai un angle droit, là j'en avais un aussi puisque c'était la hauteur. Là j'en ai un puisque j'ai tout simplement décalé, repris ce côté là pour le placer de l'autre côté. Donc ça c'est un angle droit et du coup le quatrième angle, pardon, c'est un angle droit aussi. Donc finalement quand je prends le petit triangle rectangle qui était là et que je le déplace de l'autre côté, ce que j'obtiens c'est un rectangle. Et je peux calculer l'air de ce rectangle comme tout à l'heure. L'air c'est la base B, la base B ici, donc B, fois la hauteur qui est cette longueur là, H. Voilà. Et ça, ça représente exactement l'air de mon parallélogramme puisqu'en fait j'ai rien changé à l'air. J'ai uniquement déplacé ce triangle d'un côté à l'autre. Donc l'air n'a absolument pas changé. Voilà, j'espère que cette petite manipulation, ce découpage là, te permet de comprendre pourquoi l'air d'un parallélogramme s'obtient comme dans le cas d'un rectangle en multipliant la base par la hauteur.